Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 29 octobre 2024, 16h37, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air. On a vu dans les dernières années le climat changer de façon très radicale. On a vu, d'ailleurs, même le langage des météorologues changer. On a commencé à introduire des termes comme rivière atmosphérique, inondation soudaine, record, historique, biblique, et j'en passe et j'en passe. Parce que ce qu'on est en train de voir et se dérouler devant nos yeux a surpris tout le monde, a surpris tous ceux qui nous ont dit qu'on s'est en allé vers un réchauffement global, une urgence climatique, la sécheresse était en train de s'installer partout, la terre brûlait, les océans étaient en ébullition, et j'en passe et j'en passe. Et ça fait longtemps qu'on nous fait des prophéties et des prédictions qui n'arrivent pas. On n'a qu'à penser à Al Gore et toutes ces prédictions qui ne sont jamais, jamais réalisées, sauf celles de nous vendre de la saucisse artificielle, Beyond Meat, c'est lui qui est derrière ça, et de se promener en jet privé à travers le monde pour ramasser les milliards et les milliards de dollars, vivent dans des luxueux châteaux qui consomment beaucoup d'électricité, et j'en passe et j'en passe. Tous ces gens-là, tu le dis, sont là pour nous donner des leçons de moralité, nous dire comment vivre, comment manger, comment marcher, comment se véhiculer, comment s'habiller, comment dépenser, comment voyager, mais eux font ce qu'ils veulent, mangent ce qu'ils veulent, s'habillent comme ils veulent, et j'en passe et j'en passe. Pendant ce temps-là, ce qui s'est produit avec, naturellement, les cycles climatiques, le peut-être grand minimum solaire dont on parle depuis longtemps, qui s'est installé et qui se déroule devant nos yeux depuis deux cycles solaires. On est dans le 25e maintenant. Le 24e a terminé très faible et le 23e très faible aussi. Depuis 1980, la surface de l'océan Atlantique s'est stabilisée. Depuis même les années 2000, sa surface de glace a augmenté l'été, parce que c'était ça la grande préoccupation. d'Albert nous disait, la glace dans l'Antarctique va disparaître pour toujours, ce n'est jamais arrivé, la glace s'est baissée. Les ours polaires prospèrent, les phoques prospèrent. L'Antarctique, c'est un continent de glace où il fait moins 60 à moins 70 en moyenne annuellement, il est toujours aussi froid avec ses kilomètres d'épaisseur de glace. L'autoroute Hudson qui longe la rivière Hudson n'est toujours pas inondée, et j'en passe et j'en passe, et on n'est pas non plus dans un désert généralisé, même que celui du Sahara, le désert du Sahara, est en train de s'enverdire, et la planète s'est enverdie depuis les 30 dernières années de presque 15 à 20 %. Ça, c'est les données de la NASA. Donc, il n'y a plus rien qui marche pour l'élite. Moi, je veux bien qu'on veuille nous transférer une forme d'économie vers une autre, mais tu n'as pas besoin de nous raconter n'importe quoi, de nous mettre un système de peur en place avec l'aide des médias corrompus, puis des politiciens corrompus, pour nous faire transitionner vers la voiture à pétrole ou à l'essence vers la voiture électrique. Puis même les villes de 15 minutes, je ne trouve pas que ça soit si dramatique que ça, puis si satanique que ça. Moi, j'aimerais bien que tout soit à proximité, puis qu'on achète local, puis qu'on arrête d'importer des ananas du Costa Rica, des ananas d'Hawaï pour plaire à la petite bourgeoisie, qu'on arrête de faire venir des laitues, des champignons, des asperges de la Nouvelle-Zélande pour plaire à la petite élite. J'aimerais ça, moi, que tout ça s'élimine, puis qu'on achète local. C'est tout à fait logique. Il n'y a rien de dramatique puis de satanique là-dedans, mais c'est que ce qu'on veut nous imposer, ça n'a rien à voir avec le bon sens puis le gros bon sens. Parce qu'on n'arrêtera pas d'importer, on n'arrêtera pas de ceci puis de cela, tu comprends? Ce qu'on veut, c'est que toi, tu sois confiné dans une espèce de barraquement où tu ne pourras plus voyager, tu ne pourras plus rien faire. Ça, c'est le plan de ces gens-là qui ressentent beaucoup à l'autoritarisme. Pendant ce temps-là, pendant que tu vois tout ce qui est en train de se dérouler, les inondations partout depuis 3-5 ans, et là, ça continue et ça continue, on va aller voir ça ensemble, de graves inondations encore perturbent la Mecque et les régions voisines en Arabie Saoudite, 29 octobre, donc aujourd'hui. Le centre-sud de l'Alaska connaît les premières chutes de neige importantes de la saison. Plusieurs avertissements en vigueur. Rivière atmosphérique qui devrait avoir un impact sur la côte ouest avec des fortes précipitations. Rivière atmosphérique, tu vois. Beaucoup d'activités aussi volcaniques en ce moment. Ça, c'est très fréquent dans un grand minimum solaire. Un grand minimum solaire, c'est le fait que le soleil devient ou entre dans une phase pendant des décennies où il n'y a pas trop d'activités et où la température baisse. Aussi, les radiations augmentent et tu te retrouves avec une déstabilisation du jet, pas le jet-set aussi est déstabilisé, mais le jet-stream et le courant jet et la haute atmosphère. Ça, c'est courant dans les grands minimums solaires. Des glissements de terrain partout entraînent la fermeture de plusieurs routes, dont une récemment à Billingham, à Washington, naturellement à cause de la pluie intensive qui tombe et qui tombe et qui tombe et la Chine a connu des déboires ces dernières années hallucinantes. Des graves inondations perturbent la Mecque. Inondations et glissements de terrain en Italie, Émilie Romagne, le 23 octobre. Inondations à Bangalore, en Inde. Les inondations au Cap-Oriental, en Afrique du Sud, font plus de 3000 déplacés. graves inondations à Bako, font deux victimes en Azerbaïdjan. Et j'en passe, et j'en passe. C'est complètement hallucinant. Les catastrophes naturelles en Chine ont touché plus de 84 millions de personnes en 2024, entraînant 836 victimes ou disparu. Beaucoup d'inondations en Chine depuis 3 à 5 ans. Beaucoup de tremblements de terre. Un essai de tremblements de terre, une vague de tremblements de terre secoue la vallée de la mort en Californie. L'augmentation de l'activité éruptive du volcan Santiago déclenche des alertes de sécurité au Guatemala. Le mont Marapi recouvre de cendres certaines parties de l'ouest de Sumatra, en Indonésie. Le volcan Popokatelpelte libère des émissions de cendres de haut niveau au-dessus du golfe du Mexique. Volume important de panaches de gaz et de matériaux volcaniques détectés au Congo, au volcan Niamulagira. Et j'en passe, et j'en passe. L'accumulation de magma. Sous Svart Senghi signale une nouvelle éruption volcanique. en Nislande. Et ça, je pourrais passer des heures et des heures et des heures à te parler de ça, de tous ces événements-là. Ce qui m'amène parallèlement à te parler du programme ARP, qui est très nébuleux et qui existe et qui n'est pas une conspiration, on va aller sur Wikipédia. Programme de recherche aurorale active à haute fréquence. Le programme de recherche sur les aurores boréales active à haute fréquence est un programme de l'Université d'Alaska Fairbanks, parce qu'on l'a déménagé là-bas, qui étudie l'ionosphère, la partie la plus haute et ionisée de l'atmosphère terrestre. L'instrument le plus important du programme ARP est l'instrument de recherche ionosphérique, un émetteur de radiofréquence à haute puissance fonctionnant dans la banque des hautes fréquences. Et ça, c'est utilisé pour exciter temporairement une zone limitée de l'ionosphère. D'autres instruments, tels qu'un radar VHF et UHF, un magnétomètre à fluxgate ou à flugate, une digisson d'un dispositif de sondage ionosphérique et un magnétomètre à induction sont utilisés pour étudier les processus physiques qui se produisent dans la région excitée par le fameux radar. Initialement, ARP était financé conjointement par la U.S. Air Force, la U.S. Navy, l'Université d'Alaska-Furbanks et le fameux DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency. Il a été conçu et construit par BAE Advanced Technology. Son objectif initialement était d'analyser l'ionosphère et d'étudier le potentiel de développement d'une technologie d'amélioration de l'ionosphère. On se prend pour qui Dieu? Pour les communications radio et la surveillance. Tout ça dans un but militaire, naturellement. Depuis 2015, il est exploité par l'Université d'Alaska. Fairbanks-Liri, actuel et le fameux système, a été achevé en 2007. Son principal entrepreneur était BAE, System Advanced Technology. En 2008, ARP avait engagé environ 250 millions de dollars de coûts de construction et d'exploitation financés par les impôts. En mai 2014, il a été annoncé que le programme ARP serait définitivement arrêté plus tard dans l'année. Après des discussions entre les partis, la propriété de l'installation a été transférée. À l'Université de Fairbanks en août 2015, ARP est la cible de théoriciens du complot qui prétendent qu'il est capable de manipuler le climat. Évidemment, les commentateurs et les scientifiques affirment que les partisans de cette théorie et d'autres complots ont tort, car les affirmations formulées dépassent largement les capacités de l'installation, voire le champ des sciences naturelles. Pourtant, tous les gouvernements ont avoué être en train de manipuler le climat avec l'ensemencement des nuages. C'est des techniques qui existent et qui sont utilisées par l'armée, entre autres américaine, depuis la guerre en Indonésie, et j'en passe, et j'en passe. On a vu et on a entendu aussi le gouvernement canadien. Admet ça, je vous ai partagé des vidéos. On a entendu aussi le gouvernement des Émirats arabes unis et plein d'autres, Sri Lanka, Inde, Chine, faire de même. Donc, on ensemence les nuages. On joue aux sorciers. On a même l'Université de Harvard qui veut se lancer dans la géoingénierie. On en a parlé déjà depuis quelques années, avec des projets financés par Bill Gates, entre autres, pour aller saupoudrer une espèce de forme de craie qui ressemblerait à de la cendre ou poussière volcanique autour de la planète pour réflecter les rayons du soleil, pour refroidir le climat. Donc, on joue à Dieu, on joue à Dieu. Il n'y a aucune, aucune, aucune théorie du complot là-dedans. Il y a des grands sonneurs d'alarme qui sont sortis pour dénoncer les programmes en Alaska, mais aussi en Antarctique, où tu ne peux même pas avoir accès, où on a des, justement, des systèmes de haute fréquence, parce que tout est une question de fréquence, des radars. Tesla avait déjà travaillé là-dessus et provoqué déjà un tremblement de terre, je pense, très, très loin lorsqu'il a expérimenté quelque chose du genre. Et c'est ce que les sonnes d'alarme ont déclaré. On va aller écouter, justement, un petit documentaire qui parle de ARP. ... ...warning pilots to stay away from a certain section of airspace over Alaska. The U.S. government was experimenting with a new breed of high altitude electronic technology that was significantly altering the Alaskan airspace. The experiments continue to this day, and critics are warning that this project could have global effects that will destroy our planet. Donc, déjà, dans ce documentaire-là, d'une chaîne de télé importante, on parle du programme de ARP, et déjà, on parlait de la modification du ciel, de la hyénosphère, et on disait aux pilotes et aux autres entités volantes de ne pas se promener dans cette région-là. Et on était déjà soucieux, là, c'est un document qui date de 1995, soucieux de l'effet que ça aurait dévastateur sur la planète. Puis quand tu regardes tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait au niveau de l'ensemencement des nuages, au niveau de la manipulation du temps, au niveau d'expérimentation comme celle-là, de quel droit fait-on ça? Est-ce qu'on a donné, nous autres, notre accord à ça? Non. Puis c'est toutes des entreprises nébuleuses, obscures, qui sont impliquées là-dedans. C'est vraiment très inquiétant. On l'appelle The Doomsday Machine. Donc, je vais te laisser ce documentaire-là dans la boîte de description où on parle de tout ce système de HAARP qui n'est pas une conspiration et qu'on va créer des trous dans la hyénosphère qui supposément se referment. Tu ne peux absolument pas te fier à tes gouvernements, tu ne peux pas te fier encore moins à tes agences de renseignements et encore moins à ton complexe militaro-industriel quand ces gens-là te mentent à tour de bras pour aller mettre un gouvernement pantin dans des pays, pour aller les exploiter, exploiter leur population, exploiter leur recherche naturelle. Tu ne peux pas faire confiance à ces complexes médiatiques et militaro-industriels qui t'ont menti sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein et j'en passe et j'en passe. Ça se passe juste à la dernière qu'on a eue. Donc, très inquiétant. Et quand tu regardes tout ce qui se passe au niveau des transformations climatiques, il y a le changement climatique cyclique, mais il y a plein d'autres aussi facteurs qui font en sorte, peut-être comme ceux-là, qu'on a joué aux sorciers et qu'on est en train et qu'on n'a pas fini de payer le prix de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada